Ce qu'on aime se déroule en Grèce. Ce n'est pas une surprise. Il commence dans les années 30 et finit dans les années 80. Il décrit les jours de l'occupation nazie en Grèce, qui était une période très très dure et très inconnue, et aussi la guerre civile qui est suivie immédiatement après l'occupation. Et c'est une histoire où il y a des gens là dans l'histoire qui ne survivent pas, mais en même temps il y a un personnage qui survit après les difficultés incroyables. Dans mon romain, Femis c'est une féministe. C'était une femme qui pour la première fois en Grèce a dû lutter. Et en même temps, Femis en mythologie, c'est la déesse de justice. En Grèce en 1941, quand les nazis ont envahi, c'était une situation étrange parce que c'est déjà une paix qui était divisée. La polarité était contre le droit et la gauche. Il y avait un dictateur fasciste. S'il y a un message de mon roman, et je n'aime pas du tout les messages avec la fiction, mais peut-être il y en a avec ce qu'on aime. C'est que le compromis, c'est une bonne chose parce que quand il y a des polarités politiques, c'est très très dangereux. Sous-titrage Société Radio-Canada ...